Hello Insta, je suis hyper contente de vous retrouver pour vous parler cheveux. Généralement, une fois par an, je fais le point sur mes cheveux. Je sais, vous vous dites dans les vidéos, elle a toujours le même t-shirt, c'est normal. C'est parce que je tourne plusieurs vidéos d'un coup pendant mes jours de congé, sinon je travaille. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mes cheveux parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions. Dès que je poste une photo, dès que je fais un make-up et que vous voyez mes cheveux, vous dites mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Eh bien écoutez, pas grand-chose en réalité. Je vais vous dire toute la vérité, tout ce que je fais. Mais vous allez voir, c'est pas oufissime, c'est pas oufoufouf, comme je dis souvent. Mon fils, il se moque de moi quand je dis ça. Voilà, donc là je me suis coiffée pour vous. Je viens tout juste de me laver les cheveux parce qu'à chaque fois, en plus, je vous montrais mes cheveux dans un état lamentable. Genre il y avait du gras, il y avait de l'huile, etc. Là, je vais vous dire clairement comment ça se passe. Première chose, on va parler du contexte. C'est hyper intéressant le contexte parce que je ne pars pas du même contexte que tout le monde. On n'a pas tous la même nature de cheveux. Et j'ai le cheveu mousseux. C'est-à-dire, il n'est ni bouclé, ni ondulé, il n'est ni raide. J'ai des mèches raides, j'ai des mèches frisées. Mais en fait, on dirait des cheveux de chiens mouillés qui sèchent. Voilà, ça fait pelucheux, ça fait... En vrai, j'ai juste envie d'avoir l'air coiffé. Soit j'ai les cheveux raides, soit j'ai les cheveux bouclés, soit j'ai les cheveux afro. Mais moi, je ne suis rien de tout ça. Je suis au milieu et j'ai toujours l'air d'avoir frotté mes cheveux contre un oreiller et d'être réveillée juste à l'instant. Voilà, c'est vraiment le truc. Donc, du coup, j'ai cru qu'en fait, si j'avais une nature de cheveux mousseuse, c'était parce que mes cheveux étaient abîmés. Parce que ça donne cette impression de cheveux abîmés constamment. Et puis, les gens, ils me touchaient les cheveux. Je vous jure, ils sont méchants. Ils me disaient, ah, c'est dommage, t'as les cheveux super abîmés. Non, mais vraiment, tu devrais faire un soin. Ou quand tu vas chez le coiffeur, elle dit, mais vous faites des soins. Bah ouais, j'en fais toujours des soins, toujours, j'en peux plus. Je suis depuis toute petite, depuis toute petite, dès que j'ai eu de l'argent, dès que j'ai travaillé, dès que j'ai pu m'acheter mes premiers produits. Et je crois même que j'ai piqué ça à ma mère. Je me suis toujours pris soin de mes cheveux. Ils ont toujours été de ces... Alors, ils ont toujours pas... Quand j'étais petite, j'avais les cheveux raides, d'accord ? Et à l'adolescence, ça a commencé à merdouiller. Donc, voilà, hormonalement, mes cheveux ont changé et se sont transformés en cette matière mousseuse. C'est pas non plus frisé, mais c'est des petits frisottis. Et donc, du coup, j'ai fait plein de trucs. La première chose que j'ai faite, c'est d'en prendre soin. J'ai acheté tout ce qui pouvait se trouver sur le marché, des meilleurs shampoings, voilà. Et je suis tombée sur des pépites. Ouais, vraiment, je suis tombée sur des pépites. Et on va en parler bientôt. Et en faisant des soins, j'ai remarqué que mes cheveux étaient doux au toucher, qu'ils étaient moins mousseux, mais qu'ils avaient quand même cet aspect rêche. Ça renvoie pas la lumière. C'est pas brillant. Et donc, je comprenais pas. Et j'ai cru, du coup, que j'utilisais les mauvais produits. Et c'est vrai que sur Internet, on vous dit, Ah ! Si vous achetez des produits qui sont trop gras, trop nourrissants, ça va alourdir vos cheveux. Et vos cheveux n'en ont pas besoin. Si vous achetez des produits hydratants, c'est bien. Mais il y en a qui vous disent, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, des produits hydratants. Il y en a qui vous disent, faites des bains d'huile. Il y en a qui vous disent, ah non, faites pas. En fait, ça rentrera jamais dans les cheveux. Oh là là, j'ai tout fait. Tout fait. Et sincèrement, j'ai presque envie de vous dire que je ne sais pas aujourd'hui ce qui marche. Je suis désolée, je vais être embêtante. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui marche. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mis en place une routine globale et qu'il semble que dans cette routine globale, il y ait un certain équilibre qui donne cet aspect-là à mes cheveux. Disclaimer, cet aspect-là n'est pas naturel. J'ai fait un traitement à mes cheveux pour les lisser. Parce que sinon, aucun traitement sur Terre ne pourra changer vos cheveux. Pareil, je remets un petit disclaimer. Il y a cette tendance sur les réseaux sociaux à vous dire que si vous avez le cheveu mousseux, c'est parce qu'en réalité, vous ne respectez pas la nature bouclée de vos cheveux. Ça doit être vrai. Je dois vous avouer que ça doit être vrai. Et donc, il y a toute une routine à mettre en place qui consiste à se laver les cheveux, les laisser tremper et mettre un produit bouclant par-dessus, les presser comme ça, mettre sa tête dans une serviette à l'envers et essayer de represser comme ça à l'envers, la tête à l'envers, comme ça. Et tu fais ça pendant 4 heures et tu as mal à la tête et tu as mal au bras et tu es fatigué et tu n'as pas le temps. Et à la fin, quand tu sèches tes cheveux, ça vous fait des boucles absolument incroyables. J'ai pratiqué cette méthode. Et oui, ça me faisait des boucles. Et oui, certains d'entre vous m'avaient dit « Ah, ça te va trop bien les boucles ! » Mais moi, c'était des boucles comme ça. Ce n'était pas des vraies belles boucles bouncy comme je peux voir sur certaines personnes. Non, moi, c'était des boucles de merde. C'était des boucles à la Enrico Macias, pas belle du tout. Désolée Enrico. Je ne sais pas pourquoi je dis Enrico Macias, mais je ne sais pas, il y a un petit côté. Ben ouais, ça me faisait ressembler à Enrico Macias. Je ne dis pas que j'ai une ressemblance avec lui, mais voilà, le cheveu frisé, la coupe un peu... Il avait une coupe un peu mulet à une certaine époque. Les cheveux n'étaient pas beaux. Et en plus, toutes les boucles que j'arrivais enfin à créer, même si le premier jour, c'était joli, ah, mais le deuxième jour, c'était dégueulasse, c'était poisseux, il y avait trop de produits et je ne comprenais pas. Et j'ai rematté les vidéos de toutes ces nanas qui brossaient leurs cheveux comme ça et qui disaient, regardez là, j'ai les cheveux mousseux. Mais si j'arrête de les brosser et que je mets de la texture, des produits texturisants et que je les laisse sécher d'une manière particulière en les pressant comme ça, tu vas voir, tu auras des super belles boucles. J'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Et même quand ça marchait, c'était très difficile à entretenir. Tes cheveux, ils étaient beaux quand tu viens de te laver les cheveux et qu'ils viennent de sécher. En milieu de journée, ils sont dégueulasses. Si tu as le malheur de te les attacher, ça ne ressemble plus à rien du tout. Voilà. Donc ça, c'était mon premier chapitre. La Curly Girl méthode, ce n'est pas pour moi et ce n'est pas ce qui rend ses cheveux comme ça. Du coup, j'avais envie de pleurer parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que je n'ai pas les cheveux raides, je n'ai pas les cheveux bouclés et même si j'essaye d'avoir les cheveux bouclés, c'est chum, c'est moche et c'est trop chiant. Donc du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut que tu trouves le moyen de changer la nature de tes cheveux. Je vous ai dit, j'ai acheté pas mal de produits d'entretien. Je vais en parler tout à l'heure parce que je suis tombée sur des pépites. D'accord ? Mais ce n'est pas ça qui fait ce type de cheveux en réalité. Ce qui fait ce type de cheveux, ce n'est pas les produits que vous utilisez, mais plutôt les modes de coiffage et les traitements que vous pouvez effectuer. Il y a plein de traitements qui existent sur le marché. Il y a les lissages brésiliens, il y a les lissages japonais, il y a les lissages au tanin, la taninothérapie, enfin bon bref. Moi, je n'avais pas envie de faire de lissage brésilien. J'en avais fait un il y a longtemps et je n'avais pas eu un très bon souvenir de la qualité de mon cheveux. D'accord ? Je me souviens que c'était beaucoup trop lisse mais lisse sale, lisse baguette et lisse gras parce que ces traitements-là ont tendance à graisser le cheveu, croyez-le ou pas. Moi, je trouve que ça graisse énormément. ce qui va donner du coup un aspect plus lisse au cheveu. Donc moi, j'ai fait un lissage au tanin et je vous ai publié ça sur Instagram. Je le fais chez David Brasilis. Brasilis ? Brasilis. David ? Je ne sais pas. Je l'ai fait chez eux et la première fois que je l'ai fait, c'était l'année dernière, alors pardon, en 2023, si si, l'année dernière, en février et j'ai trouvé ça un peu trop. C'est-à-dire que quand je suis sortie de chez le coiffeur, j'avais le cheveu baguette, brillant, magnifique, mais au bout de deux jours, ça graissait, j'avais le cheveu plat et je trouvais que ce n'était pas joli. Voilà, moi, j'ai envie de ce côté un peu bombé, etc. Bon. ça a duré deux, trois mois et je n'étais pas tout à fait satisfaite mais au bout de trois mois, mes cheveux ont commencé à devenir presque comme je le souhaitais, c'est-à-dire ondulés quand je ne les coiffais pas mais avec une matière, une fibre lisse, comme si les écailles, au lieu d'être retournées, s'étaient lissées et mes cheveux, du coup, paraissaient moins abîmés. Alors, on était quand même sur l'échelle du pire donc je ne vous dirai pas que mes cheveux étaient magnifiques, je vous dirai que mes cheveux étaient moins pires que d'habitude et donc du coup, je me suis dit j'ai peut-être trouvé quelque chose mais ce que je n'avais pas compris, c'est que le lissage au tannin, ça marche bien parce que je trouvais que ça réhydratait mon cheveu et ça le rendait beaucoup plus joli et quand je séchais naturellement, ça se voyait un peu, un peu, pas beaucoup mais je n'avais pas compris qu'un lissage au tannin, ça s'accompagnait aussi d'un coiffage de cheveux c'est-à-dire que quand vous lissez au tannin vos cheveux et qu'ensuite, vous adoptez une routine où une fois par semaine quand vous vous lavez les cheveux moi je me lave les cheveux une à deux fois par semaine grand maximum généralement c'est une fois et la fois où je me lave les cheveux ce que je fais c'est que je vais coiffer mon cheveux je vais prendre une brosse et je vais je ne sais pas faire des brushings donc je ne vais pas vous vendre un lissage je ne vais pas vous vendre oui je les ai bouclés non, je prends la brosse et je brosse les cheveux avec de la chaleur et quand vous faites un lissage au tannin et qu'ensuite vous voulez coiffer avec la chaleur on dirait que la chaleur va déclencher les actifs qu'il y a dans le lissage au tannin et rendre vos cheveux encore plus beaux et c'est ça que je n'avais pas compris toute l'année dernière en fin d'année dernière je commençais à voir que j'avais besoin de refaire mon lissage au tannin parce que mes cheveux étaient beaucoup plus lisses ici et là ils commençaient à être ondulés ça faisait joli mais pas tout le temps parce qu'on voyait bien que c'était vachement plus gonflé ici que sur le reste donc j'avais besoin de rééquilibrer les choses donc j'ai commencé à regarder mes cheveux et je me suis dit c'est vrai que je vais peut-être faire le lissage au tannin mais je vais lui demander cette fois-ci au coiffeur de moins le doser donc j'y suis retournée au mois de février alors je ne peux y aller qu'une fois par an les filles parce que c'est quand même 300-350 euros ce n'est pas donné mais est-ce que vraiment il y a besoin d'y aller plus en vrai on en a discuté avec mon coiffeur et il m'a dit alors non toi clairement sur tes cheveux tu as besoin d'y aller peut-être une fois tous les 8-9 mois moi j'irais qu'une fois par an parce que c'est beaucoup trop cher mais j'y suis retournée et je lui ai dit voilà j'ai pas aimé les 2-3 premiers mois où mon cheveu était plombé gras et lourd et c'était pas super joli j'avais tout le temps l'air d'avoir fait mon shampoing depuis quelques jours et donc il m'a dit bah c'est peut-être normal on en a trop mis donc là je vais en mettre moitié moins et on va voir avec ça sonne donc du coup j'ai refait mon lissage au tannin les 3-4 premières semaines les cheveux étaient assez gras mais après j'étais là je dis ok et puis il m'a dit surtout coiffe-les le lissage au tannin s'active avec la chaleur et c'est là où j'ai commencé à acheter mon Dyson donc le lissage au tannin qui pour moi était la révélation et le deuxième le lissage au Dyson donc deuxième étape hyper importante de ma routine capillaire se coiffer et là je suis à la fois désolée et à la fois c'est une révélation avec tous les tutos qu'on voit sur TikTok ou sur Instagram qui vous font croire que vous pouvez passer d'un cheveu mousseux un cheveu magnifiquement gainé sans coiffage et bien c'est pas tout à fait vrai encore une fois si vous faites partie de ces femmes qui ont des vraies belles boucles la Curly Girl méthode donc cette méthode qui consiste à mettre du produit sur cheveux mouillés à scruncher ses cheveux à les laisser sécher d'une certaine manière c'est une méthode qui est peut-être faite pour vous moi en tout cas elle n'était pas faite pour moi ensuite la méthode qui consisterait à penser qu'en faisant des bains d'huile et des soins la nature de votre cheveu changerait non je suis désolée ça change pas donc le seul moyen de changer la nature de ses cheveux c'est de les coiffer et je les coiffe avec un produit chauffant et c'est là où je suis un peu désolée c'est parce que je passe mon temps à essayer de prendre soin de mon cheveu pour pas qu'il s'abîme et j'utilise des produits chauffants qui accélèrent sauf que le tanin vient vraiment s'activer avec la chaleur et en plus je vais protéger mes cheveux avec des sprays protecteurs de chaleur ce qui va me permettre de me coiffer alors je ne me coiffe pas tous les jours je ne fais pas de brushing tous les jours je n'utilise pas de faire à lisser tous les jours franchement je pense j'en utilise une à deux fois par semaine et je vous explique ce que je fais et avec quoi je le fais et là aussi moment de désolation absolue je vais vous pitcher un projet un projet je crois que j'étais au taf là je vais vous pitcher un produit qui pour moi est extrêmement cher et je suis désolée pour toutes celles qui n'ont pas forcément les moyens mais j'ai cru comprendre qu'il y avait plein de dupes du produit que je vais vous montrer et désolée j'ai fait mon mouton mais moi j'ai acheté le Dyson et pour ne rien vous cacher je l'ai acheté en plusieurs fois parce qu'il coûte 500 euros c'est un énorme coffret là je ne vous montre pas le coffret je vous montre juste ce que j'utilise et c'est un donc c'est un voilà c'est un support comme ça que vous utilisez et sur lequel vous mettez une brosse donc ça c'est la brosse que j'utilise pour brosser mes cheveux quand ils sont presque secs et je vais brosser les cheveux derrière mais je vais juste passer je vous jure que c'est vrai ça dure 5 minutes je vais juste passer un coup de brosse je ne vais pas faire comme un vrai brushing avec la nana qui va tirer le cheveu etc juste en passant un coup de brosse parfois je n'utilise pas cette brosse ronde là pour donner une forme mais parfois j'applique ça juste ce truc là juste en passant en me coiffant les cheveux en même temps que je les sèche ça les lisse de cette façon là je n'ai pas fait autre chose comme vous pouvez le voir ici je ne les ai pas bouclées j'ai juste passé cette brosse ça m'a pris 5 minutes j'insiste ce n'est pas comme les filles qui prennent un fer à lisser qui vont s'attacher des cheveux comme ça qui vont faire les cheveux du bas ensuite elles vont prendre des pinces et elles vont faire les cheveux ici non on n'est pas du tout dans ce type de coiffage on est dans un truc qui est fait pour les filles qui n'ont pas le temps d'accord et qui ne veulent pas s'abîmer les cheveux et donc pour faire ça bah moi je passe comme ça en même temps ça prend 5 minutes le temps de parfaitement sécher les cheveux et une fois que j'ai fait ça généralement je mets de l'huile sur les cheveux et c'est tout bon après je dis c'est tout mais là aujourd'hui par exemple ce que je fais c'est que j'utilise cette broche vraiment de façon totalement aléatoire sur le derrière des cheveux et ensuite je prends cette mèche là d'accord et ensuite je la brosse sur le côté et je la brosse sur l'autre côté et du coup ça va donner cette forme à ma frange que j'aime énormément parfois j'ai même essayé de faire en sorte qu'elle ait cette forme là et j'utilise parfois des petites pinces comme ça pour garder cette forme là voilà que le matin quand je me prépare je fais ça et comme ça on est sûr que mes cheveux gardent la forme pendant que je me maquille etc etc et puis quand j'ai un petit peu le temps je vais utiliser le troisième embout qui est un embout boucleur un embout boucleur qui est pas facile à dompter et je ne vous le cache pas qui ne gardera absolument pas vos boucles dans la journée vraiment c'est un vos boucles elles vont pas tenir par contre ça va donner une petite forme donc là ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que j'ai pris cet embout boucleur juste pour travailler ma frange de cette manière là et voilà je pense qu'en tout est pour tout ce matin parce que je voulais faire l'effort pour la vidéo d'accord mais d'habitude ça me prend 5 minutes 5 minutes et pour la vidéo ça a dû me prendre 10 minutes parce que j'avais envie de donner un petit coup de forme un petit coup de forme une petite forme à mes cheveux et puis donc ça c'est ce que je fais quand je me suis lavé les cheveux et le lendemain plusieurs jours après m'être lavé les cheveux quand j'ai envie de faire un petit refresh je prends cette mèche là et je la travaille et juste en faisant ça ça me donne tout de suite un air beaucoup plus coiffé donc voilà j'ai envie de vous dire qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux qui a véritablement changé la nature de mes cheveux le lissage au tannin et le Dyson voilà c'est tout je peux pas vous dire plus et je vous le dis sur les réseaux sociaux je vous dis qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux bah j'utilise un Dyson je me les coiffe mais je sais pas vous arrivez pas à comprendre qu'en fait vous vous dites c'est pas possible à changer de texture de cheveux bah non non en fait juste se les coiffer est-ce que ça va être bon pour mes cheveux parce qu'à force d'utiliser le Dyson on peut s'interroger sur l'impact de la chaleur sur les cheveux on sait qu'aujourd'hui utiliser la chaleur c'est vraiment pas bon voilà on le sait donc je prends ce risque parce que moi j'en ai marre pendant toutes ces années quand je regarde mes photos d'avoir les cheveux qui sont moches même en queue de cheval ils sont moches donc j'étais là c'est pas possible bon j'exagère peut-être j'exagère ils étaient pas tout à fait moches non plus mais maintenant que j'ai l'air coiffée je peux faire des queues de cheval elles sont jolies puis mes cheveux sont bien ramassés vers l'arrière je peux me faire des brushings comme ça je peux juste laisser mes cheveux sécher naturellement ici et juste reprendre la frange pour bien encadrer mon visage et voilà pour moi ça change tout j'ai même l'impression que ça me change de style vous êtes nombreuses en disant mais qu'est-ce que t'as fait t'as fait un truc à ton visage etc une fois j'étais au travail on m'a dit t'as fait un truc et je pense que quand on est bien coiffé ça rajeunit en vrai alors que quand t'as le cheveu il fait touffu trop bizarre en plus moi j'en ai pas beaucoup c'est même pas comme si j'avais le cheveu mousseux sur une touffe non j'en avais pas beaucoup parce que je vous ai expliqué qu'il tombait énormément donc voilà première chose le lissage au tannin second plan le Dyson on a abordé donc le lissage au tannin le Dyson on va aborder le soin c'est pas parce que je fais un lissage au tannin et que je me coiffe les cheveux que je me soigne plus les cheveux ça reste une priorité nationale pourquoi ? parce que comme j'utilise la chaleur forcément je les abîme un peu plus et j'ai remarqué qu'un cheveu en bonne santé bien coiffé c'était encore plus beau et je pense aussi que ma routine capillaire y est pour quelque chose je vous invite et je vous renvoie à ma précédente vidéo capillaire si j'arrive à la mettre ici je vous la mettrai où je parle de toute ma routine Davines donc je suis sur la fin de cette routine moi quand j'achète une routine cheveux généralement elle me dure plus d'un an parce que j'en mets assez peu je me lave les cheveux une à deux fois par semaine grand max et je vous avoue que ça suffit largement donc ma routine de chez Davines mon shampoing oeil mon huile oeil d'ailleurs j'ai l'huile devant moi j'ai en mettre voilà cette huile là elle est juste incroyable mais il n'y a pas que l'huile qui est incroyable c'est toute la gamme oeil que je trouve juste fantastique donc moi j'aime bien alterner avec deux routines mais aujourd'hui qu'est-ce que j'ai utilisé alors attendez juste je mets un tout petit peu d'huile je vous montre comment je fais j'en ai pas plus que ça voilà et c'est déjà beaucoup je fais bien chauffer la matière je sens parce que ça sent super bon hop et ensuite je vais en mettre sur les pointes d'abord ça va un peu les graisser voilà c'est ce qui fait que j'ai quand même un peu besoin de me laver les cheveux un peu plus souvent en ce moment c'est l'utilisation des huiles et voilà on est bon donc du coup voilà je vais pas vous reparler de cette gamme oeil dont je vous parle tout le temps dans mes favoris beauté 2023 je vous avais parlé de cette huile mais je vous avais parlé aussi du leave-in conditioner qui est juste incroyable donc voilà on va faire une petite pause là ce matin au sport j'ai utilisé une autre gamme dont j'avais vraiment envie de vous parler j'ai découvert en parapharmacie complètement par hasard parce que j'avais pas lu spécialement d'avis là-dessus mais j'ai découvert la routine de la marque La Rosée donc dans cette routine-là vous avez un shampoing donc vous devez acheter la bouteille en verre et vous devez acheter le refil qui va avec c'est donc un shampoing rechargeable j'adore la bouteille voilà et c'est un shampoing rechargeable alors attendez je vais vous rechercher la recharge voici la recharge donc moi j'ai acheté le shampoing nourrissant à la kératine végétale et aux protéines de blé pour les cheveux secs à très sec le shampoing sent super bon et là c'est vraiment très très bon non mais vraiment alors quand vous avez connu Davinesse la gamme OI c'est très difficile de trouver un autre shampoing qui sent aussi bon que la gamme Davinesse et bien là je peux vous dire que j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup plus discret parce que la gamme OI elle est quand même assez tendue elle est vraiment très forte là on a quelque chose de beaucoup plus doux d'un point de vue odeur un peu bébé et franchement c'est juste un bonheur ça lave super bien et ça lave tout en douceur et on le voit parce que c'est un shampoing qui mousse assez peu finalement donc moi j'ai besoin d'en remettre deux fois généralement je me concentre sur le cuir chevelu ça mousse pas trop je me lave les cheveux ensuite je laisse la mousse couler sur le reste du cheveu mais j'essaie de pas trop me laver ici je trouve que le shampoing quand il coule ça lave suffisamment et ensuite j'en refais un deuxième pour parfaire le shampoing donc voilà ça c'est un shampoing que j'utilise en ce moment et j'ai la compagne de ces deux produits là le masque capillaire réparateur une petite boîte comme ça violet je trouve ça très très joli je trouve que les couleurs sont vraiment bien choisies et le packaging est plutôt généreux on est sur un masque alors pas beurre mais quand même suffisamment épais pareil qui sent bon moins bon que le shampoing et on est sur également l'après shampoing donc le blanc là comme ça donc l'après shampoing lui il a la kératine végétale et au lait d'amande et là on est sur ah ça coule désolé on est sur un bonheur absolu d'odeur non mais vraiment c'est juste incroyable donc vraiment cette routine du shampoing après shampoing et masque de chez la rosée et ben ça fait quoi ça fait 3 mois 2 mois que je l'utilise c'est incroyable non mais franchement c'est incroyable parce que je trouve que c'est assez efficace ça vient vraiment réhydrater vos cheveux ça va pas les transformer si vous avez les cheveux très 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 abîmés je ne suis pas sûre que ça vous procure un bon résultat désolé j'ai un petit cheveu là je pense que ça va tout juste suffire à réhydrater correctement vos cheveux et à leur donner cette matière hyper douce hyper facile à coiffer et pas trop grasse pas trop lourde on est vraiment sur quelque chose je trouve d'assez exceptionnel il y a Davines du coup que j'utilise beaucoup pour nourrir mes cheveux une fois par mois à peu près et là vraiment ces produits là je les utilise pour nourrir et l'entretien je vais pas vous mentir je dirais même que ces derniers temps j'ai beaucoup plus de plaisir à utiliser ces produits de l'arroser donc chez eux il y a juste le shampoing l'après shampoing et le masque mais il me semble qu'il n'y avait pas d'huile pour les cheveux ou alors je l'ai mais je ne l'ai pas utilisé mais dans tous les cas l'huile que j'utilise en ce moment c'est plutôt celle-ci donc précipitez-vous je pense que j'ai trouvé une pépite et pour un prix qui défie toute concurrence parce que on n'est pas sur du L'Oréal Elcev disponible sur les supermarchés mais on n'est pas non plus sur du Oribe ou du prix à la Davines on est sur un entre-deux donc abordable mais quand même il faut sortir un petit peu d'argent de sa tirelire et pour un résultat que j'adore et c'était très difficile de me faire aimer autre chose que la routine de chez Davines ben là je ne sais pas lequel mettre en priorité entre les deux d'ailleurs je fais une petite pause sur ma routine Davines pour être sûre que je l'aime moins parce que je me dis peut-être que comme je l'ai beaucoup utilisé je l'apprécie moins et vous savez les cheveux ça me tue assez vite mais non non ouais c'est vraiment regardez la promesse tout type de cheveux démêle, gaine et lisse la fibre pour un coiffage facile hydratant et adoucissant il laisse les cheveux légers, souples, soyeux sans silicone sans sulfate et doux parfum coco c'est vraiment le cas alors moi je trouve qu'il a un parfum coco mais aussi un petit peu amande le masque capillaire il a la kératine végétale et à l'huile de coco bio il répare, nourrit et fortifie je trouve que la promesse est vraiment là et les packagings sont refils c'est-à-dire que ça peut vous coûter cher au début parce que vous achetez les boîtiers mais même vous voyez ça c'est le refil de la bouteille en verre de shampoing et là vous pouvez acheter les recharges pour vos gros pots de masque et d'après shampoing donc voilà ça c'est ma découverte et ça participe à ces cheveux-là que vous voyez juste ici peut-être ça ne va pas durer j'en sais rien parce que mes cheveux sont très capricieux ils peuvent vraiment changer du jour au lendemain donc ça c'est pour ma routine capillaire et c'est vrai que la veille de mes shampoings donc le soir si par exemple moi je me lave très souvent les cheveux le samedi matin le vendredi soir je vais utiliser une routine soit d'huile pour les cheveux ou soit d'huile pour le cuir chevelu donc en ce moment je n'utilise plus d'huile ni pour le cuir chevelu ni pour les cheveux parce que je l'ai fait pendant deux ans et je n'ai pas trouvé que ça cassait des briques et donc du coup je suis tombée sur ça en grand magasin enfin grand magasin sur les supermarchés Elle sève masque de force et pareil combiné avec l'arrosé et ce produit là le soir la veille de mon shampoing je suis juste aux anges franchement voilà c'est un produit qui est supposé donner de la force à vos cheveux c'est sans silicone et l'objectif de ce produit c'est 96% de casse en moins à chaque brushing c'est fait pour les cheveux fragilisés tendance à tomber dû à la casse alors moi ils ont tendance à tomber j'ai pas résolu mes problèmes de chute de cheveux pour autant mais c'est pas dû à la casse moi je pense que c'est hormonal après mettre nettoyer les cheveux généralement je mets des produits en plus ce qu'on appelle des leave-in conditioners alors je suis tombée sur ce produit là que j'avais acheté il y a très très longtemps et que je ne l'utilisais pas trop je ne savais pas trop comment l'utiliser mais disons qu'aujourd'hui avec ma routine capillaire du moment je trouve que ce produit trouve tout son sens il s'agit du dream cocktail coconut infused c'est sans supposer redonner instantanément souplesse et fluidité alors là pareil ça fait partie d'une routine générale que j'utilise est-ce que ce produit là joue un rôle plus que les autres je ne sais pas mais je vous avais promis de vous parler de ma routine dans son intégralité et donc ça ça fait partie de la routine donc c'est un leave-in conditioner qui va vraiment du doux moi j'ai l'impression que ça va me donner cet effet un peu soie cet effet extrêmement doux effet doux que j'ai déjà avec les produits la rosée mais qui vient d'être multiplié avec ce type de produit voilà donc si je lis un peu la promesse qui me correspond transformez vos cheveux déshydratés en mèches souples et soyeuses instantanément voilà plutôt pas mal il faut que je vous parle d'un autre produit alors est-ce que je vous recommande celui-là spécifiquement en fait je ne sais pas parce que c'est le seul que j'ai eu de toute ma vie c'est le seul que j'ai utilisé donc je n'ai pas trop de points de comparaison comme j'utilise le Dyson je suis obligée du coup de mettre un spray thermoprotecteur donc me protéger de la chaleur même si le Dyson est un appareil qui ne chauffe pas non plus des masses et donc pour me protéger les cheveux j'utilise ce spray thermoprotecteur de la marque Oribe qui est une marque plus 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 c'est pour ça que je suis un peu un peu embêtée c'est parce que est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter cette marque-là je ne pense pas il y a plein de spray thermoprotecteur sur le marché qui sont tout aussi efficaces mais celui-là a un truc en plus encore une fois c'est l'odeur moi vous savez je suis très fan des odeurs dans les produits cosmétiques c'est très important pour moi ça fait partie de l'expérience beauté et on a vraiment au travers de ce produit une odeur absolument sublime qui vient se déposer sur les cheveux et qui reste quand même assez longtemps en plus de ça c'est un spray que j'aime bien parce qu'il est légèrement huileux alors du coup il n'est pas très facile à manier il en faut très très peu la brume est très très légère donc j'arrive à en mettre vraiment sur quasiment tous mes cheveux mais en même temps si vous en mettez un poil trop vous êtes fichu parce que le produit est extrêmement gras donc faites attention c'est peut-être pour ça que vous ne le recommanderez pas j'attends d'avoir du recul sur d'autres produits thermoprotecteurs je suis désolée si vous entendez du bruit si quelqu'un a décidé de faire des travaux là maintenant pendant que je faisais ma vidéo et le jour de mes congés on va parler enfin de mes racines vous savez que j'ai des problèmes de chute de cheveux problèmes qui ont été extrêmement importants l'année dernière et qui ont été extrêmement importants l'année d'avant et j'avais fait le parallèle enfin le lien en tout cas pardon avec ma pilule tant que je prenais la pilule mes cheveux tombaient d'une façon qui m'horrifiait je vous rappelle la petite histoire il me suffisait de faire ça pour avoir une poignée énorme de cheveux et même si je le refaisais 3-4 fois de suite là j'ai juste un cheveu qui tombe là à l'époque c'était 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 complètement dingue j'étais un peu affolée surtout qu'on voyait de plus en plus mon crâne se dégarnir donc j'ai utilisé plein plein de produits en pensant que c'était hormonal que c'était la vie que c'était l'âge etc jusqu'à ce que j'arrête la pilule et du coup en arrêtant la pilule quelques semaines après j'avais beaucoup moins de cheveux qui tombaient et au début je n'avais pas fait le lien je me dis mais il y a quelque chose qui a changé pourtant j'utilisais tout le temps les mêmes routines et pourtant mes cheveux avaient quasiment arrêté de tomber enfin en tout cas beaucoup moins qu'avant et c'est en reprenant la pilule que mes cheveux sont recommencés à tomber et c'est là où j'ai fait le lien avec la pilule je me suis dit bah tiens en fait maintenant que je reprends la pilule mes cheveux retombent c'est bien l'arrêt de la pilule qui m'avait permis d'en faire tomber beaucoup moins et c'est en reprenant la pilule que ça recommence donc j'ai complètement arrêté la pilule j'ai arrêté la pilule depuis le mois d'août de l'année dernière et je dois vous dire que mes cheveux ont changé et là pour le coup ils ont changé dans le sens où j'en perds beaucoup moins mais ils ont aussi changé de texture parce que tout le temps où je prenais la pilule les pauvres cheveux qui arrivaient eux à pousser poussaient très mal ils poussaient frisés ils poussaient bizarre et ce qui faisait que du coup ça me donnait toujours cette impression d'avoir des cheveux abîmés alors que là du coup en arrêtant la pilule j'ai l'impression que mes cheveux poussent mieux je continue à les perdre mes cheveux et d'une façon qui m'inquiète quand même mais beaucoup 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 moins et je pense que les hormones l'âge combiné à la pilule c'était un combo mais qui n'était pas du tout du tout du tout agréable pour moi donc voilà je vous dis juste mon expérience il y a plein d'autres femmes qui perdent leurs cheveux pour beaucoup beaucoup d'autres raisons la pilule n'étant pas la seule moi j'avais fait la vérification avec ma gynécologue qui m'avait dit oui toutes les pilules que j'avais prises avaient pour effet secondaire de faire perdre les cheveux c'était rare mais ça arrivait et donc du coup j'étais forcément un profil beaucoup plus réceptif à ces hormones qui me faisaient perdre les cheveux donc aujourd'hui où est-ce que j'en suis et bien je continue de perdre mes cheveux je les vois par terre ça m'irrite voilà et puis les gens me le disent tu perds tes cheveux etc même si j'en perds beaucoup moins je suis quand même assez inquiétée de toute cette perte là parce que avec l'âge si j'en perds autant finalement je vais me retrouver un peu dégarnie je vois toutes ces femmes à qui ça arrive et ça peut rendre malheureux et moi ça me rendrait malheureuse personnellement donc je continue d'investir dans des produits pour le cuir chevelu pour traiter un petit peu ces bulbes les stimuler je continue de prendre des compléments alimentaires je vous avais parlé de Forcapil dans une de mes vidéos produits terminés et bien pour les cuir chevelu en ce moment j'utilise ce produit là j'ai failli faire tomber mon téléphone de la marque Pierrico alors on est sur un booster capillaire anti-chute deux en un et supposer freiner la chute et booster la densité et moi c'est quelque chose que je recherchais énormément c'est-à-dire soit vous aviez des produits pour le cuir chevelu qui freinaient la chute des cheveux ou soit vous aviez des produits qui booster la pousse ou booster la densité moi j'ai besoin des deux voilà j'ai besoin non seulement de freiner la chute mais en plus de booster la pousse et même j'avais envie de booster le volume la densité de mon cheveu quand il pousse il soit plus gros et pas tout fin comme ça donc du coup j'ai trouvé ce produit de la marque docteur Pierrico et bon pour le moment j'ai consommé jusqu'ici mais quand vous me parlez par exemple tes cheveux qu'est-ce que t'as fait ils sont beaucoup plus beaux regardez on voit beaucoup moins mon crâne qu'avant il y a un côté où on le voit beaucoup plus je sais pas pourquoi le côté droit mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis toute petite mais en tout cas bah voilà je pense que ça fait partie des produits qui m'aident à garder une masse une masse suffisante pour rester coiffée et quand même avoir du volume c'est un produit en plus je trouve que le packaging est hyper chouette parce que vous le sprayez vous savez les autres c'est des pipettes et donc vous prenez la pipette et vous mettez en goutte à goutte comme ça tout au long du cuir chevelu alors que là vraiment vous faites ça et vous êtes ensuite donc ça peut mouiller les racines et donner un petit effet gras mais c'est vraiment très très léger je l'ai utilisé à plus de reprises sans que ça me graisse le cuir chevelu mais c'est vrai que si vous utilisez ça 3-4 jours de suite et qu'entre temps vous vous êtes pas lavé les cheveux forcément il y a un effet matière aux racines et puis c'est vrai que comme du coup il y a un effet mouillé ça permet pas forcément de rester de laisser votre coiffage rester trop longtemps néanmoins moi j'utilise ça me va parfaitement je trouve le format vachement pratique ça change de mes pipettes et je trouve que du coup il a une très jolie efficacité parce que pour le moment je suis plutôt satisfaite de la densité de mes cheveux dernier produit et après c'est terminé je continue quand même à faire des bains d'huile et donc la veille de mes shampoings généralement je vais utiliser soit des huiles sur la longueur des cheveux mais ça je le fais de moins en moins par contre ce que je fais de plus en plus c'est l'utilisation de cette huile là de chez Miel c'est une huile assez virale sur les réseaux sociaux c'est une huile à base de romarin et également de plein d'autres choses dedans vous avez du jojoba vous avez de l'eucalyptus vous avez du soja du ricin donc plein d'huiles qui sont plutôt réputées pour activer la pousse et pour soigner vos cheveux donc voilà je mets ça sur les longueurs la veille au soir et ça sur le cuir chevelu et ça c'est un produit du coup je trouve très agréable à porter vous pouvez même l'utiliser sur la longueur des cheveux pour tous les jours plutôt que de mettre une huile de finition comme celle-ci vous pourriez mettre celle-là ça vise vraiment à réparer vos cheveux et à les rendre beaucoup plus forts et je dois vous dire que ça fait partie pareil j'en mesure pas la conséquence exacte sur mes cheveux je ne suis pas là à vous dire que ce produit-là spécifiquement a réussi à faire quelque chose mais dans toute la routine que je vous ai montré je trouve que c'est une routine assez équilibrée qui fait qu'en ce moment je suis plutôt satisfaite de mes cheveux c'est un produit que j'ai acheté chez Normal que vous pouvez trouver sur le site de iHerb que vous pourriez retrouver chez Amazon mais il est beaucoup moins cher sur iHerb et chez Normal si vous avez l'occasion de vous déplacer dans un magasin normal faites-le ce sera plus simple parce que je crois que sur Amazon il n'est pas tout à fait donné je vais quand même vous mettre le lien Amazon si ça vous intéresse parce qu'on ne peut pas tout aller chez Normal ou tout acheter chez iHerb mais voilà donc c'est une huile qui est assez réputée et vraiment les avis sont dithyrambiques mais c'est assez ouf donc bah écoutez moi je touche du bois mais ça va plutôt bien même si même si je vous l'expliquais je trouve que je les perds quand même pas mal on me fait ça c'est le problème de là j'ai un petit problème ça ne va pas du tout c'est bon je vais enlever ça excusez-moi j'ai fait tomber la prise et du coup ça avait tombé mon téléphone mais voilà donc du coup je ne sais plus ce que je disais c'est trop la honte mon portable a failli tomber mais voilà toute cette routine là participe au fait que j'ai plutôt des cheveux qui me donnent entière satisfaction en ce moment mais vraiment si vous avez des méthodes pour freiner la chute des cheveux moi ça m'intéresse encore c'est le point sur lequel je ne suis pas satisfaite j'ai réussi à trouver des choses pour travailler sur la matière de mes cheveux et les rendre beaucoup plus coiffées beaucoup plus jolies par contre je n'ai pas encore arrivé à un résultat vraiment satisfaisant sur l'arrêt de ma chute de cheveux donc peut-être qu'il va falloir que j'aille beaucoup plus loin et que j'aille sur des produits de produits pharmaceutiques pardon du type aminoxidil un truc comme ça qui est un produit prescrit par les dermatologues peut-être même qu'il va falloir que je fasse de la mésothérapie ou des choses sous forme d'injection chez un médecin esthétique je ne sais pas encore mais j'ai l'impression vraiment d'avoir fait le tour de tous les sérums capillaires j'ai utilisé celui de The Ordinary qui est très bien qui a permis de limiter la chute mais ce n'était pas non plus très satisfaisant j'utilise celui-là qui est très très bien et j'en perds beaucoup beaucoup moins mais vraiment j'ai le sentiment que hormonalement il se passe quelque chose et ces produits-là que vous voyez permettent de limiter la casse mais ne viennent pas répondre aux besoins à la source et voilà donc moi je continuerai à l'utiliser parce que pour un limiteur de casse il est juste génial mais j'ai besoin peut-être d'aller plus en amont de mon problème et essayer d'identifier les facteurs déclencheurs bon j'ai 45 ans je pense que c'est ça le facteur déclencheur bon bah écoutez j'ai terminé ma vidéo pour les cheveux et j'espère que ça vous a plu j'espère que ce petit update vous a aidé peut-être qu'elle a été un peu décevante ma vidéo parce que je ne vous ai pas vendu du rêve avec des produits qui changent la texture de vos cheveux je vous ai vendu plutôt du coiffage mais au moins en tout cas ça a marché sur moi je vous embrasse je vous laisse parce que là les travaux c'est bon bisous